Vous serez sain ou vous serez ça ? A l'entrée de la cathédrale Notre-Dame, deux bénévoles filtrent l'accès à l'office. Il faut montrer pas de blanche, pas de réservation, pas de droit d'entrée. 200 fidèles font partie des chancereux. Ça a été rempli en trois jours. Alors là on va essayer de faire plaisir à tout le monde, mais ça va être compliqué je pense. Un casse-tête lié au protocole sanitaire mis en place par le gouvernement. Masque obligatoire durant la messe, un siège sur deux pour respecter la distanciation sociale. Des mesures contraignantes, mais comprises par la plupart des fidèles. On tenait à venir à la messe, donc on prend en compte les mesures bien sûr. Je me sens d'abord une forte émotion de voir cet environnement différent. Mais l'essentiel c'est d'être à l'église. Cette année, la messe est donc le seul moyen de fêter l'Assomption. Pas de procession rassemblant des milliers de personnes comme c'est le cas chaque année. Pas de rubondés, noirs de monde pour assister au feu d'artifice. A Ajaccio, pas de reconstitution à la gloire de Napoléon non plus. Ce matin devant la maison Bonaparte, les grognards font grise mine. Une simple gerbe de fleurs est déposée pour fêter la naissance de l'enfant du pays. Dans la citadelle de Bastia, seules quelques activités ont survécu aux interdictions de rassemblement. Démonstration d'artisans, ateliers pour les enfants, une maigre consolation dans un contexte tendu. Il faut réussir à conserver ce que l'on peut conserver, à aménager le reste et faire en sorte d'être le plus prudent possible pour que tout se passe au mieux. Mais on a dû bien évidemment réduire, aménager nos événements, forcément. Ce soir, la ville organise tout de même un concert au théâtre de Verdure. Une volonté de continuer à faire vivre ce 15 août, tout en respectant les normes sanitaires.